C'est cadet ! Beno ! J'avais enfermé avec ma mère tous les enfants de Bepanda Safari dans un canarie, dans une marmite Oh ! Hé la fille de Papa Mi, il y a encore quoi et qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends les... Aucun enfant de Bepanda que je dis Bepanda Safari Peuple, yon yon, double bas Aucun enfant ne peut évoluer C'est pas vrai ! Tu dis qu'on les a mis où ? Dans un canarie, dans une marmite Oh ! Mais Laura, les qui font cela ? Papa, ma femme ! Mais apparemment, ta mère, elle est aussi concernée La femme là, la femme de Papa Mi là, ma mère ! Et je dis, hé, la fille de Papa Mi, qu'est-ce qu'ils ont fait à tous les enfants ? Ils ont enchaîné tous les enfants ! Mais la fille de Papa Mi, même ta mère, tu ne protèges même pas ta mère Tu l'exposes aussi comme ça, la mère-ci ? C'est pas parce que c'est ma mère que je veux la protéger ! Comment tu s'appelles alors ta mère là ? J'appelle ma mère Mami A Et toi ? Mboungue ! Fou le camp ! Apparemment, elle n'est pas sorcière seule ! Elle a dû transmettre tout aussi à tes soeurs ! Elle a donné cette sorcellerie à ma petite soeur, Yonko Josiane ! OK ! Bon, grand P, on peut commencer ! Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition de Théorique du Croix ! Comme je le dis toujours à la continue, pour celui qui veut mettre ses organes, pardon, Ne quitte pas ses manques comme un cas-ci plein ! Parce que c'est le genre de commentaire qu'on tape ici, c'est le commentaire de Manchumtong Katsé ! Donc le commentaire des quartiers dit cela, donc le commentaire des bas étages là ! Donc c'est le genre de commentaire qu'on tape ici là ! Aujourd'hui la reste alors grave ! Il y a maman là où la connaissance manque, elle fait des révélations, même je ne comprends pas ! Même sa propre maman ! Même sa propre maman ! Ça vous faut attendre ! Voilà, voilà la vidéo ! Vous m'écoutez la vidéo là jusqu'à la fin ! Vous me dites si la femme, je ne sais pas si elle a hanté ou bien si la vidéo ! Moi aussi j'écoute aussi comme vous aussi ! Vous m'écoutez la vidéo là jusqu'à la fin ! Venez ou venez ! Toi qui suis mes vidéos et tout là, tu refuses ni de liker ni de partager ou bien ni même de mettre ton pouce bleu là même je ne comprends pas ! Ou bien tu veux qu'on lance le sel avec le jujube de ton pied avant tu t'abonnes ! Bon en commençant d'abord ! Like alors ! Et tu partages un peu de patou patou ! Elle a tué un en 2017 ! J'étais au Cameroun il y a 7, il y a deux journalistes de Canal 2 qui étaient venus me voir chez moi à Monamou Saadine ! On parlait et qu'ils peuvent témoigner de la véracité de mes propos ! Il est venu me dire ! Notre mère veut me tuer ! Notre mère veut me tuer ! Me voici qui meurt sans enfant ! Parce que ce frère n'a jamais fait d'enfant ! Beaucoup de gens le connaissent, il s'appelait Leopold, il vendait, il était bouché ! C'était quelqu'un de très sympathique, très juvial ! Il vendait la viande là au marché des dos ! Léonie, c'était une femme forte ! Elle défendait tous les enfants du quartier Bepada Safari ! Même au-delà du quartier Bepada Safari, on la connaissait ! Ma mère l'a tué ! Je vais vous dire comment elle l'a tué ! Elle a poussé, lui on est allé épouser Azégué André-Marie ! Et Azégué André-Marie c'était un rose époussin parce que je vous avais expliqué que dans le monde occulte, les sorciers font comment ? Ils font des clans et ils choisissent leurs clans ! Donc ma mère appartient au clan de la Rose-Croix ! Je parle de ma mère qui m'a mis au monde ! Je le dis pourquoi ? Parce que j'ai vu ils ont déjà commencé à... Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça parce que cette famille, tout Dieu m'en garde ! L'unique elle a épousé Azégué André-Marie qui travaillait à la Sinec ! Et que j'avais dit, j'étais encore très jeune, qu'il va manger sa chair avant de mourir ! C'est ce qui s'est passé ! Elle a vendu ma soeur ! Azégué André-Marie a tué ma soeur ! Avec la complicité de ma mère et de sa nièce qui s'appelle Api-Mélanie ! Qui est en consamba, une redoutable vampire ! Avec ma mère, elle tue les enfants de la famille ! Et elles se rajeunissent ! Api-Mélanie a pris le quartier 3 en consamba ! Elle a tué deux de mes cousines comme ça ! Elle a tué deux de ses enfants ! Et elle a tué même un de nos cousins qui habitait derrière l'université là ! Il s'appelait qui Nana ou c'est Nana qui là ! On l'appelait quand il était petit, Serge ou c'était Serge ! Il était fort comme ça, un garçon que j'adorais ! On l'appelait Nana King Kong ! Il est gros comme la patate quand on était petit et tout ! Alors, ma soeur s'est retrouvée brûlée dans une chambre à Yabasi ! La chambre n'était pas brûlée ! On l'a amenée à la clinique Sopopriso ! Elle ne s'en est pas sortie ! Elle avait un seul enfant ! Patoujane Siviane ! Lorsqu'elle est décédée ! Parce que, quand elle est tombée enceinte ! Ma maman l'avait virée de la maison ! Et elle est partie comme ça ! Et puis... Elle refusait la sorcellerie ! Parce que ma mère voulait transférer sa sorcellerie sur tous les enfants ! Elle s'est opposée ! Elle était l'opposition de ma mère ! Ma mère l'a tuée ! Ma mère l'a assassinée de cent fois ! Les enfants qui sont nés à sa Paris peuvent témoigner ! Sauf si ce sont des vampires ! Lyonie est morte ! Et lorsque Lyonie est morte ! Ma mère a pris sa fille Patoujane Siviane ! Avant que Lyonie ne meure ! Ma mère a initié ma petite soeur qui s'appelle Emma Colindy ! Celle-là c'est un autopion ! Elle l'a envoyé chez ma grande soeur ! Elle dit oui, il faut garder ta petite soeur ! Entre temps, sa nièce Mélanie, appelée Mélanie, a initié Yonko Josiane ! Yonko Gisélène ! Envoyer ça dit que les deux portaient le sac de leur mère ! Elles sont allées encecler ma soeur ! Ma soeur était enceclée par des sorcières ! Je donne leur nom, vous me connaissez ! Quand je vais finir, je vais venir au Cameroun ! Je vais vous mettre tous dehors, je vais vendre la maison là ! Elles ont enceclé ma soeur ! Elles ont même commencé à coucher avec Azégué André-Marie ! Qui couchait avec elle ! Lorsque ma grande soeur s'est rendue comme elle voulait partir ! Sauf qu'elle n'était pas futée comme moi ! La pauvre ! Elle est morte ! Elle est morte de douleur ! J'avais une autre tante ! J'avais une autre tante ! Qui habitait derrière le cimetière de Daido ! Une gendarme Marie-Thérèse ! Des sorcières ! C'est des femmes ! Qui lorsqu'elles décident qu'elles vont te tuer ! Elles ne te louent pas ! Il faut juste une personne comme moi en face d'elles ! Pour les faire reculer ! Lorsque ma grande soeur est morte ! Sa fille unique est venue habiter chez nous à Bépanda Safari ! Ma mère l'a tuée par accident ! Mon père a pleuré ! Malgré le fait que ce n'était pas les enfants de mon père ! Mon père aimait beaucoup ma grande soeur ! Parce qu'elle avait une âme de guerrier ! Mon père l'adorait ! C'était un homme aimable ! Papa dit que c'était un homme aimable ! C'était un homme démoné et philosophe ! Il était comme un dieu ! Il était comme ça ! Il était généreux ! Il a payé d'ailleurs la scolarité de beaucoup d'enfants ! Ma grande soeur est morte ! J'ai un troisième grand frère ! Il s'appelle Tant quoi désirer ! Il est un grand frère 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 ! Sous-titrage FR ?